Musique Nous sommes là, nous vous disons bonjour et que la grâce et la paix de Jésus Christ soient avec vous. Nous continuons avec ce thème important, ce thème indispensable pour la marche de la foi, ce thème simple qui est la valeur de la Bible. Nous avons introduit, après l'introduction, nous avons commencé déjà le premier chapitre qui est la définition de la Bible. C'est une définition mais divisée en beaucoup de parties. C'est pourquoi nous pouvons même dire les définitions de la Bible. Les définitions que le Saint-Esprit donne. Ces définitions nous facilitent la compréhension, ces définitions nous aident à avoir une idée sur la valeur de ces grands livres que nous nous promenons avec. Ces grands livres qui ont été lus, consultés par beaucoup d'hommes de Dieu. Et ils sont partis, ils ont laissé beaucoup de traces sur la terre. Les témoignages des lecteurs, des lecteurs, des lecteurs. Ils sont tellement nombreux. Et la Bible a béni beaucoup de gens. La Bible a stabilisé le ministère des plusieurs. Si je dis la Bible, je ne lui donne pas la place de Jésus Christ et de Nazareth. C'est juste un langage qu'on utilise en vous disant, par la Bible, beaucoup de ministères ont été stabilisés. Et par les définitions que nous allons vous donner, vous comprendrez vraiment la valeur de ces livres. Et finalement, nous allons atteindre l'objectif du Seigneur qui est de faire de vous, non seulement des lecteurs de la Bible, mais les passionnés des saintes écritures. Je sais que par les numéros précédents, vous commencez déjà à lire la Bible. Vous êtes nombreux à nous suivre partout. Vous vous retrouvez. Nous vous bénissons. Nous disons, vous êtes les bienvenus. C'est toute une école qui commence. Nous commençons avec la valeur de la Bible. Quand nous allons terminer, je ne sais pas, ça nous prendra combien de séances, nous allons passer à un autre thème. Ces enseignements que nous donnons constituent des cours dans une grande école de la Bible, ELB. Et aujourd'hui, nous les mettons à la disposition de tout le monde. Et le premier, c'est le suivant. Lisez la Bible, valeur de la Bible, parce que la vision de cette école est claire. Le Seigneur nous a dit, il m'a dit personnellement, va dire à mon peuple de lire ma loi. Je me suis rendu compte qu'il y a déjà des plateformes, il y a déjà des serviteurs qui font ce travail. Il m'a dit non. Il y a beaucoup de serviteurs qui parlent de l'évangile, mais je ne me limite pas là. Toi aussi, il va parler. Il y a un auditoire qui n'a pas écouté les autres, qui t'écoutera. Des frères qui seront bénis par ta manière de leur présenter la Bible. C'est pourquoi, pour atteindre cet objectif, que de vous pousser à lire la Bible, nous donnons tous ces thèmes ici. Nous commençons par les différentes définitions de la Bible. Nous sommes arrivés, je crois, à la troisième définition. La première était la suivante, c'est la loi de Dieu, dont l'ensemble des principes qui constituent la ligne de conduite du peuple de Dieu. La deuxième définition, c'était l'héritage que tous les pères de la foi nous ont lié, l'héritage que tous les pères de la foi ont laissé à l'église dont nous sommes membres aujourd'hui. Vous savez, si vous travaillez bien, vous accomplissez parfaitement votre mission, après votre passage, vous allez quand même laisser un héritage à la génération à venir. Par rapport à l'héritage, je vais ouvrir une parenthèse très simple. Vous savez, si aujourd'hui, dans cette marche de la foi, on a rencontré des difficultés et que chaque génération se retrouve avec sa propre interprétation de la Bible, c'est parce que les gens qui nous ont précédés, les pères qui ont eu à interpréter la Bible, n'ont pas laissé cette interprétation-là par écrit. Voilà pourquoi chaque homme de Dieu qui commence le ministère aujourd'hui, il trouve la Bible, il se débrouille pour lui-même trouver l'interprétation. Et avec le temps, nous nous retrouvons avec des milliers et des milliers d'interprétations. Or, selon le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule interprétation, la seule interprétation qui va produire une seule espèce des enfants de Dieu que nous trouvons dans le monde entier. Une seule interprétation de la Bible pour une seule espèce. Un chrétien chinois n'est pas différent d'un chrétien américain, il n'est pas différent d'un chrétien congolais, il n'est pas différent d'un chrétien caméronais. Donc, il y a peut-être différence de race, mais au fond, c'est un même individu, au fond, c'est une même image, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour avoir une seule espèce, il nous faut une seule interprétation. Alors, l'héritage dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est aussi des documents qui parlent clairement de l'interprétation de certains versets, selon le Saint-Esprit. Il y a des versets qui sont clairs pour tout le monde et des versets qui demandent effectivement une bonne interprétation afin que les enfants de Dieu constituent une seule nation, un seul peuple, même dans l'esprit. Pas seulement portant le nom de Jésus et une nation des gens qui ont une seule pensée, qui les exploite dans le monde entier. Après cette définition, on a donné une troisième qui est le livre des alliances. Oui, la Bible, c'est le livre des alliances. Si nous parlons des alliances, dans la Bible, nous trouvons quatre, deux alliances collectives et deux alliances individuelles. Il y a d'abord l'alliance que Dieu conclut avec un seul homme. Un seul homme. Les clauses de cette alliance, ce sont juste des instructions spéciales que Dieu donne à cet homme-là. Ces instructions-là ne sont pas pour tout le monde. Comme c'est effectivement individuel, c'est seulement pour lui. Tout le monde n'est pas concerné. Nous avons donné l'exemple de l'alliance que Dieu a conclue avec Samson. Il ne devait pas raser la tête. Il ne devait pas se raser la tête. Et moi, je dois garder mes chevets parce que je ne suis pas dans cette alliance-là. Ça, c'est vraiment individuel. L'alliance individuelle dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi une alliance collective. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël, qui a comme texte de base la loi, donc les cinq livres de Moïse. Tout le monde doit mettre en pratique ça parce que c'est pour tout le monde, effectivement. Mais les individualités-là restent individualités, comme c'est écrit. Ce que tu as conclu comme alliance avec Dieu, toi seul, ne fais pas de ça. Ne fais pas de ça un texte collectif. Tu es en train de donner à tout le monde. Tu prends ça pour un secret pour le ministère. Non. Nous avons la loi. Nous la mettons en pratique et nous sommes équilibrés. Si Dieu me visite individuellement, tant mieux. D'ailleurs, ce n'est pas tout homme de Dieu qui doit avoir une alliance individuelle avec Dieu. Non. Il y a certains qui se limitent juste à ce qui est écrit. Et le Saint-Esprit les utilise puissamment. Il y a aussi l'alliance individuelle dans le Nouveau Testament, selon le Saint-Esprit. Et finalement, l'alliance collective dans le Nouveau Testament, c'est l'alliance de Dieu avec l'Église qui a un texte. Ce texte-là, c'est la Bible. Tout le monde est appelé à mettre en pratique la Bible. Il y a des individualités qui ne manquent pas. Dans le Nouveau Testament, je ne vois pas un serviteur de Dieu qui a conclu une alliance individuelle, comme c'était le cas de Samson. Je ne vois pas. Quand je parle du Nouveau Testament, je ne vois pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a servi Dieu dans l'Ancien Testament. Quand je vois le Nouveau Testament, moi, je vois à partir du jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Ce n'est pas là que le Nouveau Testament a commencé. C'est là que le ministère dans le Nouveau Testament a commencé. Je ne vois pas un homme qui avait conclu une alliance individuelle avec Dieu. Vous pouvez peut-être souligner le cas de l'apôtre Paul. Lui, il a pris la décision de ne pas faire certaines choses à cause de l'Évangile. Il ne nous dit pas qu'il a conclu une alliance avec le Seigneur. Donc, ne cherche pas à avoir une alliance individuelle avec Dieu. Contente-toi des textes de la Bible. Lise la Bible. D'ailleurs, ce n'est pas à l'homme de décider de conclure une alliance individuelle avec Dieu. Samson n'a pas dit, Seigneur, moi, j'ai besoin de l'intimité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse seul, que tout le monde ne fait pas, pour que je sois particulier ? Samson n'a pas fait ça. Donc, c'est Dieu qui prend la décision. Moi qui suis en train de vous parler, Dieu m'a dit seulement de lire la Bible. Je n'ai pas de secret. Ça, c'est un commandement pour tout le monde. Tout le monde peut lire la Bible. Donc, si tu ne fais pas attention, tu risques d'être comme un pharisien. Cette doctrine des pharisens n'est pas une bonne doctrine. Aujourd'hui, limitons-nous sur ce qui est écrit. C'est tellement puissant. L'évangile que Jésus-Christ a laissé, c'est un évangile vraiment puissant. Il dit lui-même, si mes paroles demeurent en vous, et vous demeurez en moi. « Demandez tout ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. » Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est clair. Je ne vois pas ce que j'aurais de plus. J'aurais de plus en dehors de la mise en pratique de l'évangile qui est suffisamment puissant. L'apôtre Paul dit, notre évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance et d'esprit. L'apôtre Pierre a accompli de grandes choses, de grands miracles. Juste parce qu'il a été appelé et il avait foi dans l'évangile. C'est clair. Donc, ne cherche pas à te casser la tête. Ne cherche pas à être un homme de très grands sacrifices. Cherche d'abord à mettre en pratique la loi de Dieu. Si tu trouves qu'elle est insuffisante par rapport à tes attentes, alors là, tu peux commencer à te sacrifier, te torturer, pour avoir au-delà de ce que toi tu veux. Mais sinon, avec la loi du Seigneur, c'est long. Selon les déclarations de Jésus, nous ne manquerons de rien. Et par rapport à notre vie, et par rapport à notre ministère. Mais dans la manière de chercher Dieu, bon, là, il y a quand même des différences. Je ne veux pas chercher Dieu comme toi. C'est nous qui prenons des décisions pour chercher Dieu. Ce n'est pas un problème. On passe directement à une autre définition. Nous disons ceci. C'est l'ensemble des témoignages de tous les témoins oculaires des grandes œuvres de Dieu. L'ensemble des témoignages de tous les témoins oculaires des grandes œuvres de Dieu. C'est ça la Bible. Après autant d'analyses, je me suis rendu compte que, entre les prescriptions et les témoignages, la grande partie de la Bible est constituée par des témoignages. Elle ne est constituée par des témoignages. Si je parle des témoignages, je parle des conséquences de la mise en pratique ou conséquences de l'obéissance et conséquences de la désobéissance de la loi de Dieu. C'est tout ce que je vois. Donc, pour moi, la Bible parle des témoignages dans une grande partie. C'est le constat que j'ai fait personnellement. Et le prophète Esaïe dit, c'est le livre du prophète Esaïe dans lequel nous trouvons ses déclarations, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Ça, c'est vraiment important. Écoutez, le Dieu que nous, nous invoquons, c'est un Dieu des œuvres. Ce n'est pas seulement un discoureur. Tous les hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible n'ont pas seulement des conseils à nous donner, ils ont beaucoup plus de témoignages à nous transmettre. La vie d'Abraham, c'est le témoignage d'un homme appelé Abraham. Cet homme a rencontré Dieu et qu'est-ce qu'il a expérimenté dans sa vie. C'est ça la vie. Donc, si vous parlez d'un homme de Dieu dans la Bible, en d'autres termes, nous vous parlons des conseils que Dieu lui a donnés à nous transmettre et des œuvres qu'il a expérimentées dans sa marche avec le Seigneur. Un homme de Dieu sans témoignage n'existe pas. Quand on parle de témoignage, je vois la vie. Je vois la vie du serviteur de Dieu, les témoignages dans sa propre vie et les témoignages dans son ministère. Ça, ça ne peut pas manquer. Alors, la Bible, c'est l'ensemble des témoignages de tous les témoins oculaires de grandes œuvres de Dieu. L'apôtre Paul l'a bien dit. Notre évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance et d'esprit. « Analysez les évangiles comme moi. » Vous vous rendrez compte que les évangiles contiennent beaucoup des œuvres du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup des œuvres. Et l'apôtre Pierre, quand il a parlé le jour de la Pentecôte, avant d'abord que le Saint-Esprit descende, quand Jésus est en train de leur parler pour leur dire au revoir, qu'est-ce qu'il dit ? « Vous recevrez le Saint-Esprit. » « Et vous serez mes témoins partout, en commençant par Jérusalem. » Qui est-ce qu'on appelle un témoin ? Jean répond à cette question. Le témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Il dit les choses que nous vous annonçons. Ce sont des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons vues, des choses que nous avons touchées, et que nous avons palpées. Alors, dans la Bible, tu vas trouver des témoignages. Écoutez, mes bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes en train de prier, c'est parce que la Bible nous parle des hommes qui priaient et qui ont été exaucés. Nous avons les témoignages des hommes de prière dans la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Croyez-vous que si on ne nous parlait seulement que des hommes qui priaient, on ne nous dit rien sur ce qu'ils ont reçu après la prière. Sérons-nous aujourd'hui en train de prier ? Mais pourquoi ? Ce sont les témoignages des hommes de prière dans la Bible qui nous poussent aujourd'hui à prier. Il y a l'apôtre Jacques qui le dit clairement. Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié. Il a été exaucé. Donc, c'est pour dire, nous aussi, nous devons avoir cette assurance que si nous prions, nous serons exaucés. Voilà l'importance des témoignages. Nous vous êtes dans une église où il n'y a que les déclarations autour des versets. Il n'y a aucun témoignage. Je vous dis vrai. Vous n'aurez pas une foi stable. Sans les témoignages, il n'y a pas de foi stable. La foi est engendrée par la parole. Mais elle est fortifiée. Elle est construite aussi par les témoignages. Les gens qui avaient foi en Jésus-Christ, qui se disaient comme la femme qui perdait le sang, elle s'était dit en elle-même, si je puisse seulement toucher les pains de sa robe, je serai guéri. Mais d'où est venue cette assurance-là? C'est parce qu'elle a entendu beaucoup de choses, beaucoup de gens parlaient des œuvres du Seigneur. Ce sont les témoignages des autres qui ont donné cette confiance-là dans cette femme qui perdait le sang. Imaginez-vous, Jésus-Christ est chez lui, il ne fait absolument rien. Quand il était chez eux avec Joseph, son père, est-ce que cette femme-là est venue pour dire « Je puisse seulement toucher les pains de sa robe, je serai guéri ». C'est parce que Jésus a accompli certaines choses, les gens ont commencé à répandre les œuvres de Jésus et la Bible dit que sa rénommée se répandait, c'était en fonction de ce qu'il produisait. Et les gens qui répandaient sa rénommée, ils ne disaient pas seulement « On connaît Jésus, on a vu Jésus ». Ils parlaient des œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous les serviteurs de Dieu sont accompagnés par certaines œuvres. C'est avec les œuvres que nous allons convaincre. Même Dieu, il sait. C'est pourquoi quand il a envoyé Moïse en Égypte, il envoie Moïse, il lui dit « Mais si ces gens ne croient pas, qu'est-ce que je veux faire ? » Il lui donne trois grands miracles. Ça, ce sont les miracles pour convaincre les Israélites. Bon, les Israélites, oui. Maintenant, Pharaon, qu'est-ce que je veux faire ? Il dit « Pour que Pharaon soit convaincu, tu feras ça, ça et ça, et moi, je ferai ça, ça et ça. » Dieu veut que tout le monde sache qu'il est le Dieu des grandes œuvres. Et quand il produit des œuvres, nous nous sommes là pour témoigner, pour rendre témoignage de ce qu'il a accompli. Ça, c'est la quatrième définition, l'ensemble des témoignages de tous les témoins oculaires des grandes œuvres de Dieu. On n'a pas terminé avec cette définition. On va continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse.